Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo question beauté. J'avais envie de parler aujourd'hui de ce sujet-là, de la beauté. Qu'est-ce que ça veut dire la beauté ? Je ne sais pas pour vous ce que ça veut dire, mais pour moi ça englobe vraiment pas mal de choses. La beauté pour moi ce n'est pas que quelque chose de physique en fait, quelque chose qu'on voit. C'est plutôt, on va dire, un ensemble de choses. Une personne peut avoir un physique vraiment atypique, on va dire, mais pour autant ça peut être une belle personne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai envie de parler un petit peu de ce sujet-là aujourd'hui. Pour moi la beauté c'est tout simplement un ensemble de choses en fait. Être une belle personne, ce n'est pas seulement être belle au sens littéral du terme, c'est-à-dire au terme d'une beauté physique en fait. Être une belle personne, c'est être une belle personne dans son ensemble, dans son intégralité. Quelqu'un de beau, ça peut être quelqu'un avec un physique, je ne veux pas dire banal ou atypique, mais je veux dire quelqu'un qui se sent bien en fait, qui se sent bien comme il est. Quelqu'un qui se sent bien dans son corps, bien dans sa tête, qui se sent en adéquation en fait avec ce qu'il fait, avec ses actions, avec ses paroles. Et ça je pense qu'on peut dire que c'est une belle personne. Il y a des personnes qui sont très très belles physiquement, et qui pour autant sont on va dire mauvaises entre guillemets à l'intérieur, qui n'ont pas de cœur, qui sont des personnes vénales, qui sont des personnes qui cherchent uniquement, je ne sais pas moi, soit à s'enrichir, soit à plaire, mais qui marcheraient sur tous les autres pour arriver à leur fin. Et c'est vraiment dommage. Et pour moi voilà, je veux dire la beauté ça se résume vraiment à ça. C'est une personne qui est belle mais dans sa globalité, qui fait des choses belles, qui partage de belles choses, qui donne envie, qui inspire les autres, dont la beauté, la bonté j'ai envie de dire rejaillit en fait. Et voilà pour moi c'est ça une belle personne par exemple, quand je regarde la chaîne d'Audrey, Audrey Reddac, pour moi c'est une belle personne parce qu'elle partage de belles choses, elle a de belles valeurs et en plus elle est juste canon quoi. Et voilà pour moi ça c'est vraiment une belle personne. Et je pourrais en prendre plein d'autres comme ça sur la toile. Je suis beaucoup de filles en fait comme ça, dont j'ai le sentiment qu'elles m'apportent quelque chose. Et ça j'aime vraiment beaucoup. Au-delà de l'aspect beauté physique, il y a quelque chose derrière, quelque chose derrière qui est beau et qui font d'elles, ou même d'eux, il y a des hommes aussi, qui font d'elles en fait des belles personnes, des personnes qui rayonnent en fait intérieurement et dont en fait le rayonnement apporte une beauté également extérieure. Être beau c'est également s'assumer. Assumer en fait les choses qu'on aime, mais surtout les choses qu'on n'aime pas. C'est surtout, c'est ça qui est difficile. Je vais prendre pour mon cas par exemple, par exemple voilà, vous êtes des fois à me dire « Ah là, t'as une belle peau, t'as des beaux cheveux, ou t'es mince, ou machin. » Tout ça, c'est vrai, c'est bien, c'est sympathique et tout, mais je ne pense pas qu'on puisse résumer une personne juste à ça. Et je trouve ça même dommage en fait de résumer une personne juste à ça. Et vous pensez peut-être même, d'ailleurs vous êtes souvent à me le dire, que je fais partie également de ces belles personnes et ça me touche vraiment à un point parce que j'ai vraiment dans, on va dire, j'ai vraiment envie de partager ce que je suis justement, de partager ce qui m'anime, ce qui me touche. J'ai envie de vous partager la vérité surtout. Et là des fois, c'est vrai que je me rends compte que quand on partage comme ça à travers les réseaux sociaux, on a tendance à partager justement des belles choses. Mais il y a des choses à côté qu'on fait qui sont peut-être, voilà, pas, je veux dire, pas idéales ou pas parfaites au sens du terme où on peut l'entendre. Et, mais ça ne fait pas de nous non plus des mauvaises personnes. Voilà, je pense que s'accepter dans sa globalité avec ses bonnes et ses mauvaises choses, ses bons côtés, ses mauvais côtés, ça fait partie d'une, bah, d'une belle personne je pense. Je l'ai montré dans la vidéo maquillage. J'ai une peau, voilà, qui reflète mes années, mes années de vie, mes, on va dire, mes bons moments comme mes mauvais moments aussi puisque la peau, je pense qu'elle se gorge également de tout ça. J'ai des rides qui commencent à arriver. Voilà, au niveau de mon nez, il n'est pas parfait. Même depuis que je me suis fait opérer, j'ai une bosse qui est revenue. Je le trouve toujours encore un peu de travers. Je trouve ma pointe trop épaisse. Enfin, voilà, j'ai toujours encore ce petit complexe au niveau de mon nez. Mais voilà, je l'accepte. Tout du moins, j'essaye d'accepter comme il est. Voilà, ça ne veut pas dire que je ne vais rien faire non plus pour essayer d'améliorer, peut-être d'embellir un peu les choses. Mais je pense que le fait d'accepter que c'est déjà comme ça et qu'il y a des choses qu'on peut peut-être ne pas changer, comme par exemple les rides, par exemple des marques laissées par le temps, le masque de grossesse par exemple, des tâches pigmentaires, des pores dilatés. Enfin, moi je sais qu'il y a beaucoup de filles, par exemple, quand on les voit, on a l'impression qu'elles ont une peau comme ça, c'est tout photoshopé. Elles sont ultra lissées. Elles ont une peau magnifique. Elles n'ont absolument pas de rides. Mais en fait, non, tout ça, c'est du fake. Je veux dire, ça n'existe pas. Ou alors, c'est vraiment ultra rare, quoi. Mais voilà, j'ai encore plus envie de me montrer aujourd'hui. Je ne vais pas dire sous mon vrai jour, parce que vous avez bien vu à travers mes vidéos, je me camoufle rarement. Je veux dire, sous des tonnes d'artifices, ça m'est arrivé peut-être au début de ma chaîne, quand je vois mes vidéos encore d'il y a 3-4 ans. Mon Dieu, j'avais l'impression d'être... Quand je me revois, j'ai l'impression d'être un pot de peinture, quoi. Et en fait, tout simplement parce que je voulais faire comme les autres. Et là, j'ai juste envie de faire à ma manière, en fait. Et par là, j'ai envie de vous déculpabiliser aussi par rapport à toutes ces images qu'on peut voir, justement, ces images qui sont un petit peu, genre, papier glacé, vous voyez, où on a l'impression que tout le monde est beau, mince, musclé, a une peau magnifique. Et ce qui n'est pas du tout le cas, on va dire, dans la réalité. La plupart des gens, je pense que, voilà, c'est plutôt à moi qui ressemble, on va dire, des gens, on va dire, normaux, quoi. Des gens, je n'ai pas envie de dire banal dans le sens péjoratif du terme, mais voilà, des gens normaux, des gens de la vraie vie qui, voilà, qui n'ont pas peur, en fait, de s'assumer comme ils sont. Donc là, aujourd'hui, je fais cette vidéo. En plus, je suis maquillée parce que je vous ai juste filmé avant la vidéo de la bébé crème Sinagua. Mais j'avais envie de rebondir dessus parce que, voilà, c'était tout frais. Je vous en ai touché deux, trois mots dans cette vidéo. Et voilà, j'avais envie de vous en parler là-dedans. Mais voilà, j'avais envie de la faire et de la mettre, justement, dans cette question beauté. Parce que le mot beauté, je trouve qu'il est vraiment utilisé, parfois, dans des termes peut-être pas très élogieux, on va dire. Ou juste avec une vue, on va dire que ce mot beauté rime un peu avec perfection. Et non, on a le droit, on a le droit de ne pas être parfait, de ne pas se trouver beau tous les jours. Moi, quand il y a certains matins, je me lève, je me dis, oh mon Dieu, les cheveux gris, c'est pareil. Il y a certains matins, quand je me lève, je me dis, oh là là, la tête que ça te fait. Mais voilà, mais c'est comme ça, c'est tout. Il faut s'accepter tous les jours. Chaque jour est un nouveau jour. Chaque jour est un jour qu'on peut utiliser, on va dire, à bon escient, à bon profit pour faire de belles choses et devenir à notre tour une belle ou une meilleure personne, une meilleure version de nous-mêmes. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. C'est un vrai cadeau de la vie, c'est un vrai don de la vie. Et j'ai envie de dire, si vous partagez, si vous parlez avec le cœur, si vous partagez avec le cœur, si vous faites les choses avec amour, croyez-moi, cette beauté-là va rejaillir et vous allez rayonner. Et c'est ça, pour moi, le plus important. Donc, avant de conclure cette vidéo, j'ai juste envie de vous dire, voilà, croyez en vous, soyez indulgents, soyez plein de gratitude envers vous, envers la vie. Aimez-vous, c'est ça qui est important également. Je vous ferai un retour sur ces expériences-là, justement, que j'ai envie de partager avec vous dans de plus courtes vidéos, dans des vidéos que je vais appeler la vérité, toute la vérité, ou toute la vérité, rien que la vérité. Je ne suis pas encore tout à fait au point sur le titre, mais de vous montrer que, justement, certaines choses que nous, justement, les youtubeuses, on véhicule dans nos modes de vie, peut-être ça, elle-ci, nos modes de vie, justement, où on veut vous transmettre ça, des belles choses, et bien, parfois, ça peut nous culpabiliser et nous dire, waouh, je ne suis pas aussi bien qu'elle. Et voilà, quelque part, ça me culpabilise et j'ai vraiment envie qu'on sorte de là parce que même moi, en regardant les vidéos des copines, j'arrive à me sentir coupable et je trouve ça vraiment dommage. Donc là, je retravaille là-dessus. Je suis en train de relire mes quatre accords Toltec qui me font bien fou. Je vous mettrai, d'ailleurs, dans la barre d'infos si ça vous intéresse, vous avez fait une revue sur ce livre, sur le blog. Voilà, sur ce, moi, j'ai juste envie de vous dire que je vous embrasse très, très fort. Je vous aime tel que vous êtes, je vous prends tel que vous êtes, surtout sans artifice et en entier, voilà, dans votre globalité, dans votre totalité. Et j'espère, s'il vous plaît, faites de même. Aimez-vous, aimez les autres, accueillez, accueillez les choses comme elles arrivent et composez avec. C'est vraiment là le plus important. Tout ça avec le cœur. Voilà, moi, je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao !